... Consultation avec ses pairs et visites dans la sous-région. Le président de la transition gabonaise, le général Brice Oligbi-Guima, est attendu ce mercredi à Kinshasa. Il sera reçu par Félix Tshisekedi. La journée internationale de la jeune fille met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontés les filles et de promouvoir leur autonomisation et le respect de leurs droits. Ce 11 octobre, plusieurs activités sont organisées à travers le monde. Le thème de cette année, investir dans le leadership et promouvoir l'égalité des genres. 600, puis 700 et aujourd'hui 1200, jour après jour, le nombre de morts ne cesse de croître en Israël, tandis que les bombardements sur Gaza ont tué au moins 1000 personnes. Le groupe militant palestinien Hamas a lancé une attaque sans précédent contre Israël. Ces combattants ont pénétré dans les communautés proches de la bande de gaz en Tiwan, des habitants et prenant des otages. Merci de nous choisir. Pour vous informer, le président de la transition gabonaise, le général Brice Oleg Wigwima, est attendu ce mercredi à Kinshasa. Il poursuit les consultations avec ses pairs et ses visites dans la sous-région après la Guinée équatoriale. Le Congo-Brazzaville, la Centrafrique, il s'est rendu lundi au Tchad et sera aujourd'hui en RDC. Il sera reçu au palais présidentiel par Félix Tshisekedi. Selon les informations, le Gabon cherche à normaliser sa situation et voudrait retrouver au plus vite sa place dans la communauté économique des États d'Afrique centrale dont Ali Bongo a assuré la présidence tournante au moment de sa chute. Depuis sa prise de pouvoir, Oleg Wigwima s'active sur le plan diplomatique régional pour réchauffer les relations des coopérations bilatérales mais aussi expliquer ce qui s'est passé au Gabon les 30 août à l'origine d'une transition dont la durée n'est pas encore connue. Ce déplacement en RDC du tombeur d'Ali Bongo-Ondimba, le général Brissoli Guy intervient après la Guinée-Bissau, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, où il s'était exprimé en ces termes. Nous sommes des peuples bantous et je suis venu ici consulter, discuter, échanger avec le patriarche et également c'est pour apaiser, pourquoi pas, les sanctions. L'arrivée du général Brissoli Nguema dans la capitale congolaise est la troisième étape de sa tournée amorcée en septembre après sa prise des pouvoirs fin août. La défense de la patrie Ouzalendo donne un ultimatum de 48 heures aux forces régionales de l'ESC et révèle des preuves sur leur soutenance à l'armée rwandaise RDF M23. Nous sommes en ligne avec Eritien Dangendang et porte-parole de Ouzalendo. Bonjour, alors pourquoi avez-vous décidé de donner un ultimatum de 48 heures à la force de l'ESC et quelles sont les raisons ? Oui, je suis porte-parole du mouvement APCLS, mais nous travaillons avec les autres partenaires dans le cadre des volontaires pour la défense de la patrie. Et donc, s'agissant de notre appel aux troupes de l'ESC de guider les sols congolais, c'est par le fait que nous avons assisté les rétablations à faveur du M23. Lorsque nos combattants attaquaient le M23 sur le front de Kinyandoni, Kahunga, Adongo, Aruchov ou Marangara, les sites soudanais, les kenyans, les ougandais appuient le M23 contre les résistants, alors que ce n'est pas ça leur mission. Nous ne pensions qu'ils devraient d'ailleurs jusqu'aujourd'hui contraindre le M23 à être cantonniers au Mangabo ou à Kinyo. Ils ont échoué cette mission. S'ils continuent de se lancer, nous n'avons qu'un choix de les attaquer. En tout cas, nous allons nous assumer, c'est notre terme. Mais vous parlez des prêves. Toutes les troupes qui proviennent du Rwanda, ils passent sur les zones contrôlées par l'ESC. Est-ce que les ASEAN ont déjà un jour déclaré sur le Média ou même dans une des réunions qu'ils passent que les Rwandais continuent à renforcer les troupes du M23 ? L'Ouganda, M.M.A., n'est-ce pas ? La logistique continue de traverser la frontière aux yeux et au-dessus de tout le monde parce que la population est là. Elle voit. Nous avons tué des Aradiefs à Kilolivre. Ils portent des tenis, des sous-vêtements, des tricots Aradiefs. C'est venu du Rwanda. Et ça a passé où ? Entre la zone où l'ESC déploie. Donc tout ça, si cela n'est pas une prêve suffisante, qu'est-ce que vous voulez ? Et ils ont appuyé le M23 par leur artillerie, des chars de combat qui ont attaqué nos résistants sur l'axe Kinyandoni et Kahunga. Alors jusque-là, quels sont les villages déjà récupérés ? Mon cher, nous comptons mettre l'ennemi hors les limites de la République démocratique du Congo. C'est notre pays. Et personne, alors personne, même l'ESC, même la CRG, même l'Union africaine, personne ne nous empêchera. Alors ce jour, quel message lancez-vous au gouvernement de la République ? Merci beaucoup au peuple congolais. Je les appelle à se mobiliser, de nous unir pour être assez agressifs contre tous ceux qui veulent nous prendre une partie de la République et nous piller, nous ensevelir, nous rendre esclaves sur nos propres terres. Nous sommes au XXIe siècle, nous ne pouvons plus accepter ça. Et qu'un pays, au moins qu'un territoire de la RDC, puisse nous manipuler et nous rendre ridiculés sur le plan international et national. Donc au gouvernement congolais, décentimé. Je ne vois pas l'importance pour le gouvernement de continuer à observer les cessez-les-faits alors que c'est son territoire. La souveraineté d'un État ne doit pas se négocier dans des salauds des pays de l'EAC. Alors que nous voyons dans leur clause, ils disent que non, ils ont le pouvoir de céder, de vendre un territoire. On ne peut pas entrer dans une organisation pareille. Non, 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 non. Qui s'arroge le pouvoir de céder une partie du territoire, d'un État, d'un autre État. On peut supposer d'ailleurs que c'est ce qui s'est fait lorsque l'Ouganda a déplacé des bornes. Individuellement, vous voyez, un État membre de l'EAC qui a envoyé des troupes en RDC, son disant, pour contribuer à la paix. Mais il arrive à... Ce pays arrive en RDC et il déplace déjà les limites sans supervision d'aucune organisation ou d'aucun organisme international. Je crois que ça ne peut pas marcher comme ça. Héritier Ndange Ndange, grand merci à vous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du mouvement Ouaza Lendo. C'est une voix de plus pour solliciter auprès du chef de l'État de déclarer les provinces du Nord Kivu et de l'Itourie zone sinistrée. Le député provincial du Nord Kivu, Gislin Mofunza Bayengo, insiste sur cette demande pressante de la population de cette partie du pays. L'élu de Beni estime que cette décision pourrait soulager tant soit peu les compatriotes qui ont tout perdu suite à l'activisme des groupes armés. Je suis venu déposer personnellement l'expression de la population à travers une pétition. La pétition tenda à obtenir les allégements fiscaux et la proclamation de la province de l'Itourie et celle du Nord Kivu en zone sinistrée. C'est une demande pressante de la population, d'autant plus qu'elle vient de réaliser plus d'une décennie en train de souffrir. La population ne fait qu'enregistrer des massacres, tuéries, incendies de véhicules, les marchandises consommées sur plusieurs axes de la province du Nord Kivu où on enregistre des groupes armés. Les champs ne sont plus exploitables et accessibles. D'où on ne fait qu'enregistrer la misère de cette paisible population. Il appartient donc au chef de l'État, attaquer les garants de la nation et père de tous les Congolais, d'exploiter minutieusement cette pétition qui exprime une sollicitation, une demande de la population, longtemps souffert si le chef de l'État peut directement prendre cette mesure conformément à l'article 27 de la Constitution en vigueur en RDC. C'est le souci majeur de cette paisible population, paupérisée pendant plus d'une décennie. Investir sur le leadership et promouvoir l'égalité des genres est le thème choisi pour la journée internationale de la jeune fille célébrée chaque 11 octobre. Cette journée met en valeur les capacités et compétences souvent cachées de la jeune fille sur plusieurs points. Les détails dans cet élément. En 2011, l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré que le 11 octobre devra être consacrée à la journée internationale de la fille afin de reconnaître les droits des filles et les défis uniques auxquels elles sont confrontées dans le monde entier. La journée internationale de la fille attire l'attention sous la nécessité de relever les défis auxquels les filles sont confrontées et de promouvoir l'autonomisation des filles et la réalisation de leurs droits fondamentaux. Les filles ont le droit de vivre en sécurité et de recevoir une éducation et d'être en bonne santé, non seulement pendant leurs années de formation mais aussi lorsqu'elles deviennent des femmes. Si elles bénéficient d'un soutien et d'une éducation efficace, les filles ont le potentiel d'échanger le monde à la fois en tant que filles autonomes d'aujourd'hui et en tant que travailleuses, entrepreneuses, mentors, chefs des familles, dirigeantes politiques et mères de demain. Investir dans la réalisation du pouvoir des filles, c'est défendre leurs droits aujourd'hui et promettre un avenir plus équitable et plus prospère, un avenir dans lequel la moitié de l'humanité est un partenaire égal dans la résolution de problèmes des changements climatiques et des conflits politiques, de croissance économique, de prévention de maladies et de durabilité mondiale. Un pays depuis plus de trois mois, les chauffeurs de Transacadémie menacent d'aller en grève en fin de semaine si le gouvernement ne prend pas à bras le corps leur situation. Pour rappel, Transacadémie a été instaurée pour assurer le déplacement des étudiants mais la société fait face déjà à plusieurs couacs. Rendons-nous au Cameroun où l'on enregistrait 15 morts et des nombres disparus puis l'ont dressé par les services compétents après un glissement de terrain dans le quartier de Damas, à Yaoundé. Le Cameroun est de nouveau endeuillé par un éboulement des terrains à Yaoundé. Les maisons emportées par la boue seraient construites dans une zone dangereuse. Le drame s'est produit dans la nuit du dimanche 8 octobre à la suite d'une pluie diluvienne qui a provoqué la rupture d'un barrage dans la cité capitale Yaoundé. Plusieurs sources rapportent qu'au moins 30 personnes ont été péri. Des nombreuses personnes sont portées disparues au quartier Mbancolo au nord de Yaoundé dans l'effondrement d'un pan de colline recouvert d'habitations précaires. Par ailleurs, en croire, le ministre camerounais de l'administration territoriale les recherches effectuées par les sécuristes entre dimanche et mardi renseignent que jusqu'alors 15 corps des décombres ont été dévoilés. Pendant que les opérations s'effectuent pour récupérer les corps des autres victimes et retrouver les survivants, plusieurs études s'errent en cours pour découvrir les fondements de ces glissements successifs des terrains dans la capitale politique camerounaise. La guerre israélo-palestinienne a atteint une vitesse de croisière bilan 1200 morts côté Israël et 1000 côté Palestine. Le premier ministre Benjamin Netanyahou se dit déterminé à en finir définitivement avec le Hamas. Les Etats-Unis promettent également son soutien militaire. Alors on revient au pays en sport. Les lyopards s'errent à leur troisième séance d'entraînement ce mercredi à Morsier en Espagne en prélude de deux matchs amicaux qu'ils vont livrer contre la Nouvelle-Zélande et l'Angola. Le groupe affiche presque complet en attendant l'arrivée des Siadi et Fiston Maile Kalala qui attendent leur visa à Kinshasa. Retour en image sur la séance d'entraînement d'hier dans ce commentaire de Christian Bocaya. À Morsia, où ils ont érigé leur quartier général, les lyopards ont lancé leur préparation sous la houlette du manager sélectionneur Sébastien Desabres. À deux jours du match contre la Nouvelle-Zélande, la tanière dégage de la sérénité. Les fauves s'entraînent dans une ambiance frénétique. Mes impressions se sont très bien ressenties. Je suis très bien ici. On s'entend tous bien. Ils m'ont bien intégré. Après, c'était la première séance collective. On a fait un petit échauffement avec les gardiens de but. Ensuite, on est passé sur du 7 contre 7 en jeu réduit. Et enfin, de la finition. Tout s'est bien passé. Il y a un très bon niveau de jeu. Il y a beaucoup d'envie. Il y a beaucoup de hargne. La concurrence dans le bois s'annonce loyale avec l'avenue de Dimitri Berthaud, gardien de Montpellier. Je suis formé à Montpellier. Je suis né à Montpellier. Depuis tout jeune, j'ai fait toutes mes classes Montpellier Hérault jusqu'au Pro. Après, je trouve qu'on est très bien logés. On a des beaux terrains. L'hôtel est super et on marche très bien. L'annonce du groupe se passe très bien. Tout le monde est gentil. Tout le monde rigole. Tout le monde est travailleur. Donc, c'est bien de travailler dans des conditions comme ça. Un mot pour les Congolais. Je suis très content d'être appelé en sélection. Et on va tout faire pour vous rendre fiers de nous. Avant d'affronter la Nouvelle-Zélande, les Léopards seront fixés sur leurs adversaires de poules à la canne demain à l'issue du tirage sort qui sera effectué au Pays des éléphants. Et à un mois et demi des élections à la Fédération Congolaise de Football Association, les candidatures se bousculent déjà. Après Ngoï Kassanji, Vika Kavungu a aussi annoncé sa candidature hier. Résident à Colouisie, Vika Kavungu veut apporter sa touche à la tête de l'instance fêtière du football congolais pour changer les choses. Au cours d'un point de presse qu'il a animé mardi devant les journalistes, Vika Kavungu a présenté les grandes lignes de son projet. L'opérateur sportif promet de rendre le football congolais professionnel avec un budget conséquent. Je suis dans le milieu sportif plus de 20 ans. J'ai été dans plusieurs entités et clèbres de football, notamment GESCOL et Monsion. Rendre le football congolais semi-professionnel avec un budget conséquent de plus de 10 millions de dollars par saison. Retourner l'ancienne formule du championnat national car l'actuelle formule impacte toutes les équipes dans leurs performances. Vika Kavungu compte redynamiser les différentes ententes de football dans toute la province de la RDC. Transformer les statuts de tous les clés de la Ligue 1 et Ligue 2 des Asbel en société. Rendre opérationnels tous les stades municipaux. Redynamiser les différentes attentes de football dans toutes les provinces de la République du Congo. Réorganiser le football féminin avec un championnat semblable à celui des hommes. Réorganiser le football de jeunes à tous les niveaux. Assurer une fin de carrière honorable aux joueurs de football congolais en créant une caisse de solidarité des joueurs. A un mois des élections, les signes avant-coureurs ne sont pas toujours visibles bien que le calendrier du comité de normalisation de la FECOFA retrace ce qui sera fait jusqu'au 25 novembre. Venons-en rappel les principaux titres. Consultation avec ses pairs et visite dans la sous-région. Le président de la transition gabonaise, le général Brussoli Guingbema est attendu ce mercredi à Kinshasa. Il sera reçu par Félix Tshisekedi. La journée internationale de la fille met l'accent sur la nécessité de relever le défi auquel sont confrontées les filles et de promouvoir leur autonomisation et le respect de leurs droits. Ce 11 octobre, plusieurs activités sont organisées à travers le monde. Le thème de cette année, investir dans le leadership et promouvoir l'égalité des genres. 600 morts puis 700 et aujourd'hui 1200 jour après jour. Le nombre des morts ne cesse de croître en Israël tandis que les bombardements sur Gaza ont tué au moins 1000 personnes. Le groupe militant palestinien Hamas a lancé une attaque sans précédent contre Israël. ces combattants ont pénétré dans les communautés proches de la bande de Gaza tuant des habitants et prenant des otages. Ne nous quittez pas. Restez avec nous pour la revue de presse. Les titres des journaux paru ce mercredi dans une sélection et présentation de Christian Calongi à qui je vous dis bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Boutella bonjour à tous ceux qui nous regardent des partout dans le monde. Alors à la une de votre revue de presse de ce mercredi en perte de vitesse face au Oazalendo le M23 massacre des civils. Effectivement les touristes du M23 qui occupent nos territoires depuis plusieurs mois maintenant sont en train il faut le dire Arlette de subir la force des frappes des Oazalendo pour ceux qui ne le savent pas et qui nous suivent de partout dans le monde Oazalendo veut dire tout simplement des patriotes qui sont donc engagés de pouvoir défendre la patrie congolaise et d'après nos informations ils veulent d'ailleurs aller jusqu'au bout c'est à dire récupérer Bounagana pour l'intérêt supérieur de la nation désemparé et en fuite comme vous l'avez dit les éléments du mouvement du 23 mars se sont mis donc à massacrer les paisibles citoyens comme on peut le lire sur ce titre de politico.cd je cite agression dans l'est de la RDC accusée d'y collaborer avec les Oazalendo sept notables et chefs des villages tués par le M23 à Kézi Garry fin de citation information Arlette d'abord livré par la société civile qui a parlé des plusieurs civils massacrés puis confirmé par l'armée loyaliste les forces armées de la République démocratique du Congo ont donc précisé dans un communiqué que ce énième massacre a eu lieu dans la zone sous contrôle des terroristes du M23 c'est qu'ils confirment justement qu'ils ont été tués par eux l'armée appelle donc cependant à des enquêtes sérieuses Arlette d'après VOA qui en a fait également un sujet prioritaire d'aujourd'hui ces civils lâchement tués ont été retrouvés égorgés mutilés mardi matin sur la route nationale numéro 2 dans le territoire de Rouchourou à en croire VOA qui cite la coordination humanitaire des Nations Unies au Hucha au moins 20 civils ont déjà été tués et plus de 30 autres blessés depuis le 1er octobre ces affrontements entre les Oisalendo et les M23 ont aussi il faut le dire provoqué un déplacement massif des populations entre temps le régime rwandais tue et enlève des opposants à l'étranger effectivement ce rapport est l'émanation il faut le dire d'une ONG sérieuse et très respectée à travers le monde que vous connaissez d'ailleurs il s'agit de Human Rights Watch elle a donc accusé mardi les autorités du Rwanda d'être derrière des meurtres enlèvements et passages à tabac d'opposants vivants à l'étranger pointe France 24 comme vous pouvez le lire avec moi depuis la maison l'ONG de défense de droits humains qui se concentre sur des abus documentés depuis 2017 s'est entretenu dans ce dossier avec plus de 150 personnes comme témoins notamment en France en Afrique du Sud et aux Etats-Unis elle a également appelé la communauté internationale à lutter contre cette répression qu'elle qualifie d'extraterritoriale Arlette la libre Afrique qui revient sur ce sujet affirme que depuis mai 2021 Human Rights Watch n'a pas cessé de révéler qu'au moins trois Rwandais ont été tués ou ont disparu dans des circonstances suspectes tandis que deux autres ont survécu à des tentatives d'enlèvement au Mozambique dont Sélémane Masiyad décrit comme très critique du gouvernement rwandais malgré tout ceci Arlette la communauté internationale a détourné le regard quant à la portée et la gravité du bilan déplorable du Rwanda en matière des droits humains regrette cette ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch nous révèle sur son site internet que le gouvernement rwandais déploie un ensemble des méthodes à sa disposition pour s'en prendre aux détracteurs qui se trouvent dans plusieurs pays vous comprenez Boutella que l'agresseur de la RDC n'est pas du tout un exemple de la démocratie exactement grand merci à vous pour cette sélection je vous en prie Arlette Boutella vous l'avez compris mesdames monsieur ce journal est complètement terminé à tous merci de l'avoir suivi Rétouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada